Le nom de notre acte de naissance à le penser. Cependant, nous sommes tellement identifiés à cette personne morale qu'elle s'est substituée à notre véritable identité. Ainsi, nous pensons être libres et nous appartenir, alors qu'en réalité, nous appartenons à la société, voire même nous y sommes totalement soumis et dépendants, corps et âme. Le fait de porter un nom et un prénom est une chose tellement naturelle et banale qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de penser que ça pourrait cacher des choses nuisibles pour nous-mêmes. Et pourtant, si nous devenions conscients des pactes dont notre nom est porteur et des conséquences que cela génère dans notre quotidien, notre vie en serait bouleversée. Afin de mieux comprendre les raisons personnelles et impérieuses qui m'ont fait explorer la face cachée de mon propre nom, et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai besoin de vous livrer quelques éléments sur mon histoire personnelle. Mon prénom est Marie, avec un Y. Je tiens beaucoup à ce Y. C'est comme de la dentelle cousue sur le bord de mon prénom, qui me relie d'une part à mes origines anglaises du côté maternel, et d'autre part à ma puissance de guérison intérieure, qui m'a permis de naître à ma véritable nature. Car en effet, je ne me suis pas toujours nommée Marie. Cette nouvelle identité a été reconnue officiellement par le tribunal de grande instance du 19 décembre 2008. De la même façon, j'ai repris l'utilisation officielle de mon nom de naissance, c'est-à-dire mon brun, le nom de mon père, le 24 octobre 2018. Avant cela, et pendant plus de 15 ans, je vivais planquée sous divers pseudonymes, afin de pouvoir témoigner malgré tout du crime dont j'ai été victime durant l'enfance, mais qui, du fait de la prescription, se retrouvait interdit d'expression par la loi. Ainsi, depuis l'âge de 28 ans, je ne peux plus associer mon histoire avec mon nom de naissance, ni même avec mon image, sous peine, en cas de plainte pour diffamation, d'être condamnée par la loi, sans même pouvoir me défendre. Difficile à comprendre, certes. C'est pourquoi j'ai écrit cette histoire dans plusieurs livres, parus entre 2006 et 2013, sous les pseudos de Marie Odile, ou encore de Marie Gentil. Comment s'humaniser et rester vivant, lorsque l'on est dépossédé de son nom, de sa parole, de son image, et interdit d'établir les faits de ce qui nous a tués ? C'est là où l'épreuve ultime de ma vie fut un véritable cadeau, car ayant été éjecté de la loi humaine qui m'avait créée juridiquement, je me suis reliée à ma divine essence, ma véritable source créatrice, grâce à laquelle j'ai pu renaître de mes cendres et fonder une réelle identité. Aujourd'hui, il n'est plus question de me cacher. Je me nomme Marie Montbrun, et au nom de l'être souverain que j'incarne sur cette terre, non seulement j'assume, mais je revendique mon droit à la parole, à l'image et à la liberté. S'incarner dans le monde des humains consiste à s'incarner dans un monde symbolique. Nous sommes des individus appartenant à une société, mais la société vit également en chacun de nous, à travers son langage, ses normes, ses lois, sa culture. Que nous en soyons conscients ou non, nous sommes tous soumis, agis et interagis par des codes, des règles, des mythes, qui tissent notre identité humaine. Ainsi, véritable réservoir de mémoire, nos noms et prénoms portent en eux un certain nombre d'informations, qui, en quelques secondes, peuvent révéler notre genre, nos origines culturelles et géographiques, notre classe sociale et nos déterminismes sociaux. Cependant, loin d'être statique, l'identité est un concept extrêmement complexe et mouvant, qui se définit plus par un sentiment intérieur que par un bout de papier. Nous sommes des êtres multidimensionnels, en évolution permanente, et tributaires d'une histoire qui dépasse notre seule individualité, voire notre entendement. Només dès les premières heures de notre naissance, voire même pendant notre gestation, notre nom et notre prénom représentent une sorte de forme pensée constituée de récits, de croyances, de mémoires émotionnelles qui nous imprègnent de l'histoire qui nous a créées, celle de nos parents, de notre famille, mais aussi celle de notre culture et du monde dans lequel nous évoluons. Si notre prénom est plutôt chargé de l'histoire intime de nos parents, de leurs désirs, de leurs rêves et de leurs projets sur nous, notre nom, lui, est essentiellement relié à notre histoire culturelle et sociale. Néanmoins, même s'il est inconscient à notre naissance, cet héritage mémoriel et émotionnel se trouve au cœur de nos cellules et nous enferme, à notre insu, dans nos déterminismes sociaux et familiaux. Au début de notre vie, si nous sommes pleinement vivants pour nos parents et notre famille, nous n'existons pas en dehors d'eux. Identifier avec l'histoire qui se raconte, nous met en sens et en forme, notre nom et notre prénom nous collent à un imaginaire collectif qui représente une identité fictive mais qui, néanmoins, joue un rôle de contenant. C'est dans l'interaction avec d'autres environnements que peu à peu, l'inconscient devient conscience, la mémoire devient connaissance, la pensée prend corps à travers l'émergence de la parole et du langage et que notre sentiment d'identité advient. Tout d'abord avec la conscience d'être séparé différent de nos parents puis de notre famille, ensuite avec la conscience d'être relié à plus grand que soi, la communauté, le monde, l'univers et finalement avec la quête de sens. Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Quel est le sens de ma vie sur Terre ? Tant de questions qui vont nous pousser à partir à la recherche de nos racines, de notre histoire, de notre nature profonde, de notre véritable source de création et de notre mission de vie. A toutes ces questions, il n'y a que le cœur pour y répondre. C'est pourquoi la quête de sens est une quête de soi et du soi qui dépasse les limitations de notre mental égo et nous ouvre à une conscience élargie de la vie et de notre véritable identité. C'est donc au prix d'un travail de remise en question, de connaissance de soi, d'ouverture du cœur, de deuil et de séparation que nous nous libérons de nos déterminismes sociaux et familiaux pour accéder à notre « je » souverain et libre de s'appartenir. C'est ce que Jung appelle le processus d'individuation qu'il situe autour de l'âge de 33 ans. À ce stade, l'individu ne devrait plus être identifié à sa personnalité juridique et sociale. Elle fait partie de lui, mais elle ne l'enferme plus. Je dis « devrait » car ce processus d'individuation peut ne jamais advenir. En effet, l'humain possède un instinct grégaire extrêmement puissant qui, par besoin de sécurité, a toujours fait prévaloir les besoins du groupe au détriment de ceux de l'individu. Même si cette tendance a évolué au fil des siècles, aujourd'hui encore, l'identité collective, famille, patrie, culture, supplante la souveraineté individuelle tout comme le mental dictateur a servi désespérément le cœur. Dans ces conditions, ajoutées à celles que je vais développer dans cet exposé, l'émancipation de l'être devient une véritable gageure. Au début de sa vie, le bébé évolue dans un corps-à-corps fusionnel avec sa mère, ses parents, sa famille, son histoire, sa communauté. Mais cette fusion, vitale au début de la vie, n'est pas faite pour durer. Ordonné par la loi, le nouveau-né se voit attribuer à un nom et un prénom qu'il inscrit dans la dimension symbolique du langage et des lois. Né de chair et de sang, l'enfant se voit ainsi enveloppé dans une sorte de vêtement social qui lui permet d'exister dans le monde et possède une double fonction. D'une part, une fonction unificatrice qui relie l'enfant à son histoire, sa mère, ses parents, sa famille, sa communauté. Par l'acte civil de reconnaissance, la loi exerce donc une coupure créatrice qui inscrit l'enfant dans sa filiation sociale et l'ordre des générations. Nul ne peut descendre de ses enfants. Il y a un ordre et un sens dans la généalogie. L'enfant prend ainsi sa place dans l'ordre descendant de sa généalogie et les parents leur placent dans l'ordre ascendant de la généalogie. Ce faisant, la loi introduit du sens, des repères et de la cohérence, c'est-à-dire une structure qui permet à l'enfant d'élaborer une représentation symbolique de son identité. Sine est la racine grecque qui relie et assemble. L'idée qui se dégage du mot symbole est qu'il prend corps et sens en unifiant, en rassemblant. Ainsi, les mots sont des symboles porteurs d'un sens abstrait et invisible qui dépassent la seule représentation concrète de l'objet. Chaque représentation qui les constitue est à la fois de l'ordre du corporel, de l'émotionnel, de l'imaginaire et du verbal. De la même façon, notre nom, en tant que langage symbolique, réunit la chair et l'esprit, le réel et l'imaginaire, le fond et la forme, le dedans et le dehors. C'est dans le nouage et l'interaction de ces différentes dimensions que l'enfant tricote son intimité avec les mailles du tissu social et émotionnel dans lequel il baigne et structure l'image de son corps physique et symbolique. C'est ainsi que, peu à peu, il incarne son nom et corporalise le langage, c'est-à-dire qu'il associe les mots avec une image psychique, corporelle et émotionnelle. Lorsque les mots opposés sur la réalité sont justes et cohérents, alors le langage prend corps et sens en structurant l'image de soi de façon unifiante. A l'inverse, si les mots posés sur la réalité n'existent pas ou ne sont pas les bons, alors le tissage entre le réel et l'imaginaire ne peut pas se faire de façon cohérente et plutôt que d'unifié, le langage devient diabolique, il sépare et dissocie. Dia est la racine grecque qui sépare et dissocie. En ce sens, le diabolique est le contraire du symbolique. Mais j'y reviendrai plus loin car ce point est essentiel pour comprendre comment se fait le viol de l'identité, du nom et du langage. Pour l'instant, il est important de saisir que ce qui institue l'enfant dans sa filiation et son identité humaine, c'est le droit et non le biologique. Par exemple, nous pouvons devenir parents en adoptant un enfant et donc n'avoir aucun lien biologique avec lui. De la même façon, nous pouvons avoir un enfant biologique mais ne pas l'avoir reconnu et donc n'avoir aucune filiation légale avec lui. Un enfant peut avoir des géniteurs inconnus, il aura toujours des parents ou plutôt des fonctions parentales. Parents adoptifs, familles d'accueil, institutions. Lorsque l'enfant n'est pas reconnu par ses géniteurs et qu'il se retrouve de ce fait sans nom, c'est l'État, la mère patrie, qui le nomme et le reconnaît. Par ses liens de sang, l'enfant est relié de fait à sa famille biologique, celle de son père et de sa mère naturelle, mais ce qu'il institue dans son arbre de vie, son état civil, son identité sociale, c'est le droit et non le biologique. L'enfant n'appartient donc pas à ses parents. En tant que personne juridique, dès lors qu'ils sont institués par et dans la loi, l'enfant tout comme ses parents sont soumis à la souveraineté de l'État. On pourrait donc concevoir l'autorité parentale comme un pouvoir décentralisé de l'État qui délègue aux parents ou à l'institution qui en a la charge l'éducation et les soins quotidiennes de l'enfant. Par conséquent, au-delà des droits que cette délégation de pouvoir leur confère, les parents ou les personnes ayant autorité ont aussi des devoirs à respecter et des comptes à rendre. En cas de non-respect de ses devoirs, à tout moment jusqu'à la majorité de l'enfant, il peut leur être enlevé le droit de garde et ce, jusqu'à la déchéance même de leurs droits parentaux. Les parents ne sont donc pas tout-puissants vis-à-vis de leurs enfants. Ils sont même, quelque part, ordonnés de faire le deuil de cette toute-puissance et donc, si l'on comprend le message dans son sens le plus noble et le plus élevé, de s'ouvrir à l'amour inconditionnel et s'inscrire ainsi dans leur transmission d'élévateur de conscience. Malheureusement, et comme nous le verrons par la suite, ce ne sont pas là les motivations de notre loi qui se limitent à sa fonction sociale mais qui, ce faisant, génèrent un non-créateur qui soumet les parents aux deux grands interdits fondateurs de notre culture, l'interdit du meurtre et l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire l'interdit de tuer physiquement et psychiquement leur enfant. Le non symbolise donc également le non de la loi. Contrairement à l'interdit du meurtre qui représente une limite physique claire et nette en lien avec l'interdit du passage à l'acte, l'interdit de l'inceste, lui, définit une limite psychique beaucoup plus subtile et fluctuante qui concerne l'interdit d'une relation possessive et dévoratrice avec l'enfant. Ainsi, les interdits fondamentaux structurent nos deux grandes fonctions parentales à travers deux axes principaux formant une croix. Un premier axe transversal qui représente le principe féminin, la fonction maternante et unificatrice, la mère physique, la mère patrie et au niveau transpersonnel, la mère divine et l'âme. On peut également associer cet axe à l'archétype de la lune, au plan des émotions, de l'invisible, du cœur, au sentiment d'appartenance familiale, culturelle et sociale, c'est-à-dire le non. Un deuxième axe vertical qui représente le principe masculin, la fonction socialisante et séparatrice, le père physique, le père social et au niveau transpersonnel, le père céleste et l'esprit. On peut également associer cet axe à l'archétype du soleil, au corps, au visible, au mental, à l'affirmation de l'identité individuelle, c'est-à-dire le « je ». Comme vous l'aurez compris, ces fonctions ne sont pas sexuées. Ce sont des fonctions psychiques et symboliques qui peuvent être exercées de façon indifférenciée par chacun des deux parents et n'importe quel autre individu ou institution. Au fondement de notre identité, l'interdit du meurtre tout comme l'interdit de l'inceste élabore le cadre de notre éducation, organise le lien social, structure notre façon d'aimer, notre style relationnel et notre sentiment d'appartenance. Au commencement se trouve donc un paradoxe. D'un côté se trouve la fusion, vitale et incontournable au début de la vie et de l'autre côté l'interdit de la fusion. C'est au cœur de ce paradoxe dans l'interaction entre les fonctions cadre que l'enfant tisse sa complexité humaine, qu'il sort du corps à corps avec sa mère et plus largement avec sa matrice parentale, qu'il s'ouvre à l'altérité, le nous, à l'autonomie physique, psychique et affective, le je, et possiblement à l'épanouissement de son être profond, le soi. Au final, il intègre et corporalise en lui-même ses propres fonctions parentales, son propre nom, afin de devenir son propre maître, libre de s'appartenir. Enfin, c'est normalement ce à quoi nous devrions nous attendre, car en fait, la réalité est tout autre. Car, d'une part, si l'un des deux axes fondamentaux manque ou est défaillant, alors l'individu restera englué dans sa matrice et ne pourra pas s'individualiser. D'autre part, à moins de vivre caché et d'être considéré comme hors la loi et donc passible de sanctions, l'humain n'a pas la liberté de vivre en dehors des lois de sa communauté et donc le droit de s'appartenir. Car en effet, l'individu vit sous l'autorité de sa matrice parentale jusqu'à sa majorité. Mais ensuite, par tacite reconduction et du simple fait de son inscription au registre de l'état civil, il retombe sous l'autorité légale de la communauté à laquelle il est ligoté corps et âme. Puisque, tant qu'il ne sait pas émanciper, l'individu n'est pas conscient de ses enfermements, de ses choix conditionnés et de l'illusion de son libre arbitre. Il dort, mais il ne le sait même pas. Comment pourrait-il transformer quoi que ce soit, ne serait-ce que lui-même ? Et enfin, comment l'individu peut-il s'émanciper d'une communauté qui, par ses lois, ses mythes, ses dogmes, fait prévaloir la fonction séparatrice au détriment de la fonction unificatrice et par conséquent, le principe masculin au détriment du principe féminin, le mental au détriment du cœur, l'égo au détriment de l'être, le profane au détriment du sacré, la culture au détriment de la nature, la compétition au détriment de la coopération et, ce faisant, exclue et dissocie plutôt que d'intégrer et unifier. Notre culture est devenue une fabrique d'individus sans identité qui, coupés de leur corps, de leur cœur et de leur divine nature, vivent dans l'esclavage de leur peur, la dictature de leur mental mais surtout dans la totale soumission à leur mère patrie. Devenue toute puissante, cette culture n'a de cesse de faire reculer les limites de la souffrance et de la frustration et pour ce faire, elle les fait disparaître tout en douceur. Ainsi, elle dissout toutes les frontières spatio-temporelles entre la vie et la mort, les différents âges de la vie, le sacril et le profane, l'intime et le social, les besoins et les désirs, les parents et leurs enfants, soi et l'autre. Dans ce monde virtuel, l'individu finit par se faire engloutir par ce qu'il a lui-même engendré et plutôt que de le servir, le protéger et l'élever, ses institutions, ses lois, ses symboles l'abrutissent, l'isolent et le renferment sur lui-même, le couple des lois naturelles de la vie, de l'élémentaire et de l'essentiel. Le corps social se délite et laisse place à de multiples souffrances et maladies sociales. Isolement, repli sur soi, précarité psychique et économique, délinquance et violences en tout genre. Statistiquement, nous avons plus de chances de mourir au sein de notre foyer, tué par un parent ou un conjoint, que dans un accident ou dans une guerre. Sans parler des violences politiques, écologiques, de la mafia médicale, de la dictature des médias, etc. L'humain détruit la terre sur laquelle il vit, saccage les océans, pollue l'air qu'il respire, empoisonne la nourriture dont il se nourrit. Il est également le seul animal dit civilisé qui tue et sacrifie ses propres enfants. Bafoué, maltraité, violé, torturé dans l'ombre des familles et des multiples réseaux pédocriminels à l'œuvre partout dans le monde. L'humain pense être libre de s'appartenir, mais il délire. Par besoin de sécurité, de fidélité et d'appartenance à son clan, il sait spolier de son maître-cœur à sacrifier sa liberté, annihiler son jeu souverain au profit d'une pseudo-identité groupale qui nourrit l'illusion d'un nous protecteur et sécurisant dont le mental malade est le chef tout-puissant. Car il faut bien réaliser qu'un mental sans cœur est un mental malade qui rend malade ce dont il est le chef. Jusqu'où l'individu ira-t-il pour être accepté, aimé et reconnu par ses proches, sa communauté, sa mère patrie ? Combien de trahisons, de sacrifices, de mensonges, de manipulations va-t-il encore exercer contre lui-même juste pour appartenir à ce « nous » qui enchaîne son corps, son cœur, son âme et le condamne à vivre comme un zombie dans un véritable cercle vicieux au sein duquel plus il se débat et plus il s'enferme ? Car il faut bien comprendre que la dualité dans laquelle il se trouve conditionne l'individu à vivre sur un mode binaire, c'est-à-dire un style relationnel qui consiste soit à se soumettre, soit à se rebeller et donc à reproduire toujours du connu, du même et du semblable. Ainsi nous croyons vivre sous le joug d'une société patriarcale qui prône le pouvoir, le tangible et les apparences alors que nous vivons sous une domination maternante, subtile et invisible avec les yeux, régie par la peur et qui nous dévore de l'intérieur. Comment pouvons-nous sortir de ce marasme et s'émanciper d'une culture toute puissante qui, en refusant ses propres limites, ne s'inscrit pas elle-même dans la loi de l'interdit de l'inceste ? Comment la culture pourrait-elle s'inscrire dans la loi de l'interdit de l'inceste alors que cet interdit n'est ni nommé ni défini dans ses propres lois ? Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la loi de l'interdit de l'inceste ne figure pas dans le code pénal français. Bien sûr, il y a une loi contre le viol, mais elle est la même pour les enfants que pour les adultes. C'est-à-dire que, tout comme l'adulte, l'enfant qui se plaint d'un viol ou d'une agression sexuelle devra prouver son innocence et donc établir le fait qu'il n'était pas consentant sous l'emprise de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise. L'innocence est la nature même de l'enfant, sa divine essence. Comment la loi peut-elle demander à l'enfant de justifier sa propre nature ? Mais ce n'est pas tout. Car ce faisant, la loi place l'enfant en position d'adulte, nie l'inceste comme violence fondamentale, viole les fondations de sa propre culture et se substitue ainsi aux lois de la vie et du vivant. En clair, la loi se prend pour Dieu le Père. Plutôt que de nous protéger et nous élever au sens noble du terme, la loi nous dépossède de notre corps, nous dépossède de notre sexe, nous dépossède de notre puissance créatrice et fait de nous des nourrissons géants. Car que fait la loi en ne posant pas clairement l'interdit ? Elle laisse tout simplement la possibilité d'une relation incestueuse ou pédophile librement consentie. Oui, oui, cela peut vous sembler incroyable, mais c'est pourtant la réalité. La loi autorise une relation librement consentie entre un adulte et un enfant. Bien sûr, l'enfant a le droit de s'en plaindre et des sanctions sont prévues à cet effet. Toutefois, en exigeant qu'il prouve son innocence, la loi inverse les rôles et les places, signifie l'inceste comme une limite posée à l'enfant alors qu'elle est précisément posée aux parents et à toute personne ayant autorité. Par conséquent, puisqu'elle a autorité sur l'enfant, la loi elle-même est soumise à l'interdit de l'inceste. La loi nie également le processus de dévoration psychique et d'emprise relationnelle qui précède le passage à l'acte et ligote l'enfant à son agresseur sans aucune possibilité de dire non. À croire que la loi ignore le sens du terme enfant dont l'étymologie signifie celui qui ne parle pas, qui n'a pas encore accès au langage. D'ailleurs, c'est l'ensemble de notre culture qui semble l'ignorer, car en faisant de la prévention auprès des enfants, l'éducation nationale place l'enfant en position d'adulte responsable de dire non à la violence qu'il subit. Ce faisant, elle exige de lui qu'il sache repérer qu'il en va de son bien-être psychique de dire non à un adulte pervers. Elle introduit de la méfiance et de la peur vis-à-vis de ses propres parents, mais aussi vis-à-vis de la sexualité et par effet miroir vis-à-vis de sa puissance créatrice et de la vie elle-même. Et surtout, elle rend l'enfant responsable de l'arrêt de la violence et donc coupable de la violence elle-même. Statistique à l'appui, on sait qu'un enfant, prévenu ou non, ne peut pas dire non. Sa vulnérabilité, son immaturité psychique et physiologique, sa soumission à l'autorité, bref, son état d'enfant, fait qu'il ne peut pas dire non. Et quoi qu'il en soit, l'emprise dans laquelle il se trouve lui rend impossible cette tâche. Et quand bien même il dirait oui, c'est à l'adulte que revient la responsabilité d'assurer le non-passage à l'acte. C'est pourquoi, tout comme la loi contre le viol, la prévention faite aux enfants est un véritable viol psychique qui a pour seule conséquence de culpabiliser l'enfant de la violence qui lui est faite, de sexualiser ses comportements et de réduire l'inceste à sa seule forme génitale. Et tout cela participe évidemment à nourrir les confusions de langage, les représentations erronées ainsi que la culture du viol et de l'inceste. Avant d'être accompli sous une forme génitale, si toutefois elle a lieu, l'abus est réalisé sous une forme émotionnelle, affective et psychologique. Car l'inceste est un processus de dévoration psychique qui peut être vécu sans aucun passage à l'acte apparent, voire même avec le consentement de l'enfant. Ainsi, réduire l'inceste à sa seule forme génitale consiste non seulement à nier ce processus d'emprise, mais également à réduire la sexualité à sa seule forme génitale et le langage au seul mot du corps. Une relation sexuelle se conçoit dans un dialogue verbal et corporel où elle est tout d'abord suggérée, évoquée et consentie par les personnes concernées. Ce qui définit le viol ou l'agression sexuelle est justement l'absence de langage et de dialogue. Aussi, si nous admettons que la sexualité englobe tous nos sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat et donc l'ensemble de notre corps, alors nous pouvons imaginer que celle-ci peut être vécue à travers tous nos sens et sans nécessairement s'inscrire dans une forme génitale. De ce fait, nous pouvons également admettre que le viol sexuel puisse s'exercer par tous nos sens et dans tous les sens. Ainsi, le seul fait de projeter sur un enfant qui est sexué et non sexualisé un désir érotique et lui proposer un acte sexuel est déjà un viol en lui-même. De même, lorsqu'à l'instar de la loi et de la culture, on sexualise les comportements de l'enfant ou que l'on érotise son corps à travers des tenues vestimentaires d'adulte, sexy ou non adaptée ou encore lorsqu'il est pris et à témoin en otage ou comme confident dans les histoires conjugales de ses parents ou plus simplement lorsqu'il est valorisé uniquement en fonction de ce qu'il fait et non en fonction de ce qu'il est, portant ainsi la responsabilité du bonheur ou du malheur de ses parents ou des adultes qui l'entourent. L'enfant élabore l'image et l'estime de soi dans une interaction incessante avec son environnement. Si les mots posés sur la réalité sont incohérents ou n'existent pas, alors le tissage entre le réel et l'imaginaire ne peut pas se faire de façon unifiante. Ne faisant plus lien avec la réalité, le langage prend corps et sens non plus en unifiant mais en dissociant le corps, la pensée et l'imaginaire. Désincarné, les mots structurent l'enfant dans la confusion psychique et le morcellement de son être. Le langage devenu diabolique l'empêche d'identifier ce qui lui arrive vraiment. Il est maltraité mais il ne peut pas le penser, il ne peut pas le savoir, il ne peut donc pas en parler. Ligoté psychologiquement, l'enfant ne peut pas accéder à la conscience de la réalité et ne peut donc pas élaborer d'estime et de confiance en lui. Au contraire, il se construit dans la peur, la soumission et l'obéissance. Comme à sa naissance, il reste identifié à l'histoire qui se raconte en dehors de lui mais lui colle à la peau. L'adulte qu'il deviendra sera comme un nourrisson géant, un pontin de bois, une coquille vide, une histoire sans parole, dans laquelle le langage finit par se désagréger. Comme par exemple, dans ces nouveaux jargons type SMS où à l'instar de l'individu, les mots sont réduits à leur plus simple expression, c'est-à-dire quelques lettres flottantes sur un écran virtuel. Cette désagrégation du langage est l'effet ultime de l'inceste qui, ce faisant, instaure au niveau socio-culturel avec la disparition du dialogue social, la censure et la dictature telle que nous la connaissons actuellement. Finalement, on pourrait bien se demander si c'est l'enfant qu'on met en position d'adulte ou l'adulte qui est maintenu dans une position d'enfant. À travers nos propres lois, nous voyons combien notre héritage judéo-chrétien et la pédagogie noire qui le caractérise imprènent toujours les racines de notre culture. Ce faisant, elle perpétue l'idée que l'enfant serait un pervers polymorphe qu'il s'agit de dresser afin qu'il devienne civilisé. Dixit Freud, père de la psychanalyse dont l'enseignement trône en maître dans les universités. Ce qui revient à dire que la nature humaine est mauvaise et qu'il s'agit de la rendre bonne par le biais des lois et de la culture et d'en conclure que la loi humaine est créatrice de la bonté humaine, c'est-à-dire supérieure aux lois de la vie et du cosmos. Ainsi, à travers l'acte de naissance et la personnalité juridique, la loi sociale se positionne comme créatrice de l'être humain et institue la vie ou la mort selon sa bonne volonté. Depuis des siècles, l'enfant est diabolisé et sacrifié sur l'autel d'une pseudo-culture à laquelle nous avons également sacrifié la nature, notre terre et notre propre nature, notre essence divine. Si l'inceste constitue une confusion de langage, la première serait de croire que son interdit relève uniquement d'une règle d'organisation sociale qui marquerait le passage de la nature à la culture et donc de la pulsion à la raison. Ce qui d'une part ne fait qu'introduire une opposition entre des concepts qui tendent à s'unir et d'autre part à nier l'intelligence de la vie. La vie est abondance infinie, intelligence pure. Elle ne se détruit pas et ne se dévore pas elle-même. L'interdit de l'inceste est une loi inhérente à la vie qui se retrouve partout dans l'univers, la nature, chez les animaux dès lors que ceux-ci vivent dans leur état sauvage et naturel, c'est-à-dire non conditionné par l'humain. En suivant l'instinct en tant qu'intelligence de la vie, les fleurs, les arbres, les insectes et les animaux vivent dans l'évidence de leur propre nature. On ne demande pas à un moustique, une marguerite, un rossignol ou un tigre d'advenir dans la meilleure version d'eux-mêmes. Ils le sont naturellement. Mais l'homme a diabolisé son instinct qui le rappelle à la nature sauvage mais aussi à sa nature profonde. Et quelle est donc cette nature profonde ? Il suffit de regarder un enfant pour le découvrir. L'innocence, la pureté, la spontanéité, la joie, l'amour inconditionnel, la sensibilité, la bonté, la légèreté, le jeu, l'insouciance, le plaisir, la gourmandise. L'enfant à sa naissance représente déjà la meilleure version de nous-mêmes, notre divine essence qui ne demande qu'à se corporaliser, se conscientiser et se partager. Ne nous trompons pas de créateur ni de création. La loi de l'interdit de l'inceste est une loi universelle de droit divin qui est la seule capable d'élever l'individu sur le plan de sa conscience supérieure et de sa raison d'être humaine, c'est-à-dire l'amour cosmique. Je ne parle pas ici de religion ou de spiritualité qui pourrait suggérer d'autres formes de soumission à une autorité extérieure. La conscience supérieure n'a rien à voir avec la spiritualité. Elle est la nature même de l'être humain, sa source, son essence et sa raison d'être. De même, l'amour cosmique n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel qui tendrait à s'opposer à l'amour conditionnel. Il est l'état qui intègre et unifie les deux. Ce que l'homme fait subir à sa terre, il le fait à son propre corps. Ce qu'il fait subir à ses enfants, il le fait à son propre cœur. Ce qu'il fait subir au féminin, il le fait à son âme. La loi humaine doit servir l'être, non la servir. De la même façon, la culture doit respecter et honorer la nature et ce faisant mettre l'intelligence de la vie au service de la raison d'être humaine. La nature a besoin de se reposer dans tous les sens du terme au cœur de la culture et de même le sacré au cœur de la loi. L'enfant dans son innocence, l'être humain dans sa divine essence, la sexualité dans sa pureté créatrice. Depuis mars 2016, la loi contre le viol a été modifiée et qualifie d'incestueux les viols et les agressions sexuelles lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Article 222 31.1 Beaucoup s'en réjouissent et voient cela comme une avancée car le terme inceste est enfin posé dans le code pénal. Cependant, il est toujours du ressort de l'enfant de prouver qu'il n'était pas consentant. Autrement dit, à ce jour, en mars 2021, la loi autorise toujours une relation sexuelle librement consentie entre un adulte et un enfant. Et ce faisant, elle viole les droits fondamentaux de l'enfant et commet un crime contre l'humanité. Ceci dit, pour que la loi se transforme, ne s'agit-il pas de transformer la culture ? C'est-à-dire reconnaître que l'inceste ne se limite pas à sa forme génitale, qu'il n'est pas seulement l'apanage des pères, que les petits garçons en sont tout aussi victimes, et donc reconnaître la part des mères et plus largement la violence des femmes et du féminin lorsqu'il n'inclut pas le masculin. La séparation avec la mère est peut-être le plus grand défi auquel l'humain doit se confronter. Car en effet, nous pouvons ne jamais être en contact avec notre père tandis que nous avons tous un passage obligé dans le ventre de notre mère. De la même façon, un géniteur peut ne jamais avoir conscience d'être père, ce qui est tout à fait impossible pour la géniteur. La femme a le pouvoir de donner la vie par sa chair et ce lien charnel lui confère, qu'elle le veuille ou non, au-delà du cœur et au-delà de la raison, une toute puissance particulière sur sa progéniture. De ce fait, si l'inceste maternel est l'ultime tabou que l'on retrouve dans toutes les cultures et traditions spirituelles, il est aussi le plus commun et le plus pratiqué dans sa dimension psychique, affective et symbolique. Et pour cause, diabolisées depuis des siècles par la religion, les femmes ont été dépossédées de leur sexualité, de leur désir, de leur plaisir et de leur puissance créatrice qu'elles ont ainsi déléguées et projetées sur l'homme auquel elles se sont soumises corps et âme. Ce faisant, elles ont surinvesti leur rôle de mère au détriment de leur vie de femme sexuée et sexuelle, faisant de leurs enfants l'unique objet de leur désir et de leur amour. Pris en otage de cet amour tout-puissant qui le conditionne à rester dans la jouissance de sa mère, comment l'enfant peut-il s'autonomiser ? Car si l'enfant est le seul centre d'intérêt de la mère, alors ce n'est plus la mère qui donne la vie à l'enfant, mais l'enfant qui donne vie et sens à sa mère et se sent coupable, voire culpabilisé de l'abandonner ou de la trahir en sortant de son emprise. Il est donc fondamental que la mère nourrisse d'autres centres d'intérêt que sa seule progéniture. Le fait d'avoir un compagnon, des amis, un travail, une vie sociale mais insuffisant si cela est vécu sur un plan sacrificial et non satisfaisant sur le plan personnel. Car sans épanouissement personnel, la mère ne fait que nourrir un manque d'estime et de reconnaissance d'elle-même qui trouve bien souvent sa résolution à travers une emprise sournoise sur ses enfants et son compagnon, ce qui ne fait qu'alimenter le cercle infernal victime, bourreau, sauveteur. Il est urgent que la femme sorte de son statut de simple victime et s'éveille à sa véritable puissance. C'est-à-dire qu'elle reprenne position de son sexe, de son désir, de son plaisir et de son énergie créatrice. C'est en restituant la sexualité au cœur du sacré et en honorant la vie en soi que la femme fera de son corps un nid d'amour pour ses enfants et qu'elle pourra également s'épanouir socialement à partir de sa divine essence de femme. Mais cela implique d'ouvrir son cœur, de descendre dans son corps et par conséquent de lâcher le mental avec toutes les peurs que cela procure. C'est dans ce saut dans l'inconnu, en acceptant de se laisser féconder par la vie, que nous faisons l'expérience du véritable amour. Et c'est en cultivant cette relation vivante avec la vie, c'est-à-dire en acceptant de ressentir ce qu'elle nous fait éprouver à l'intérieur, que nous apprenons à nous unifier et à nous aimer de manière divine et donc sans condition. c'est ce que j'appelle l'amour sensible. C'est dans cette relation d'amour avec elle-même que la future mère peut reconnaître l'enfant qu'elle porte comme le fruit de la terre et de l'univers et non comme sa propre création. C'est en faisant ce deuil de toute puissance qu'elle institue avant même la conception de l'enfant la loi de l'interdit de l'inceste et qu'elle permettra à l'enfant de naître dans sa divine essence, vierge de tout enfermement. Dans cette même intention et puisqu'il est aussi l'amant de la mère, le père a une fonction précieuse à incarner car lorsqu'il s'affirme dans son feu sacré, c'est-à-dire dans son désir de vie affective et d'intimité avec sa compagne, il agit en tiers séparateur. De ce fait, il permet à la mère d'épanouir une vie intime et créatrice en dehors de l'enfant et à l'enfant de faire le deuil de la jouissance avec sa mère. Mais pour ce faire, le père doit également s'accueillir lui-même dans son propre désir et sa divine essence d'homme. Lorsque l'énergie sexuelle entre les parents est vécue non plus dans un rapport de domination mais dans une relation vivante et sacrée, alors elle devient le feu séparateur et créateur qui permet à l'enfant de se relier à sa propre énergie créatrice et de libérer les ressources intérieures qui lui permettront d'élaborer son propre territoire intime et privé afin de s'élever dans son identité souveraine. C'est en nous enracinant dans notre puissance sexuelle et créatrice que nous intégrons notre divine essence, les lois de la vie dont celle de l'interdit de l'inceste et que nous sortons naturellement des schémas d'amour conditionnel, possessif et dévorateur. Autrement dit, que nous passons d'un amour horizontal à un amour vertical. Cela non seulement vis-à-vis de nos enfants mais également vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'humanité tout entière. Notre véritable nom est celui de l'amour, le seul capable de nous contenir, de nous unifier et de nous élever dans notre souveraineté d'être avec tout ce que nous sommes et seulement ce que nous sommes. à chacun de se le réapproprier et de retrouver la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada